R.F. Tov, on se retrouve comme tous les Yom Shlishi, comme tous les mardis soirs, pour l'étude du Dvar Malchut, on le dit à chaque fois, la Sikha du Rabbi de l'année Tavshinun Alef, la deuxième partie de Tavshinun Alef et la première partie de Tavshinun Bet. 5751, 5752, 91, 92 en date civile. Ces Sikhot, que l'on appelle Dvar Malchut, représentent en tout cas, sur une année, les dernières Sikhot que nous avons entendues du Rabbi, en tout cas à ce jour, avant d'en entendre d'autres, bien sûr avec la Géoula à Amitit, V.H.L.M.A. Et donc ces Sikhot représentent les enseignements avec lesquels le Rabbi veut que nous vivions, que nous traversions, si on peut dire, toutes ces années, jusqu'à la venue de Mashiach Kéno. Et donc ces Sikhot ont une importance capitale, et elles sont pour nous, si on peut dire, cette lumière qui, tout au long de notre parcours, jusqu'à la Géoula, vont nous accompagner. Et bien sûr, avec toutes les instructions et les directives, le Rabbi nous a révélé beaucoup, beaucoup de sujets extraordinaires, beaucoup de secrets aussi, concernant précisément, justement, la Géoula à Amitit, V.H.L.M.A. Alors, en introduction, nous avons toujours l'habitude de dire quelques mots en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, Potrim Birhvodash El-Harsanya, l'hôte qui nous accueille étant le Bet-Rabad de Neuilly. Nous sommes bien sûr sur le site virtuel du Bet-Rabad, sur le compte Facebook du Bet-Rabad. Et donc, nous souhaitons, nous demandons à Kadesh Baruch Hu, que Kadesh Baruch Hu puisse bénir tout son peuple, bien sûr, là où il se trouve. Et donc, l'hôte qui nous accueille, le Bet-Rabad de Neuilly, qui puisse réussir son travail de diffuser la lumière de la Torah et des Mitzvot, la lumière de la Géoula dans la ville de Neuilly, et bien au-delà. Bien sûr, avec le Chaliar qui est à la tête de ce Bet-Rabad exceptionnel, le Rav David Zahoui avec toute son équipe. Nous avons également l'habitude de dédier ce chiour à la mémoire de personnes qui nous sont chères, qui nous ont quittés récemment. Donc, ce chiour est dédié à la mémoire du Chacham, Baruch Ben Moshe Verachel Pinto, qui, on le rappelle, toutes les semaines. Ça me tient à cœur, puisque c'était un membre du chiour, un membre très actif de ce cours hebdomadaire. Et il était là toujours avec sa discrétion et ses connaissances, son savoir extraordinaire dans beaucoup de domaines de la Torah. Toujours pour glisser un petit commentaire et une petite explication ou un petit complément de Midrash ou de paroles de nos sages. Et donc, bien sûr, nous souhaitons le revoir très prochainement avec la venue de Mashiach. Également, nous souhaitons dédier ce chiour à la mémoire d'un ami très proche, Reb Abraham Sakoun. Et enfin, nous souhaitons aussi dédier ce chiour à la mémoire d'une dame d'une très grande valeur qui nous a quittés ces derniers jours, Esther Miriam Bat Baruch Leib, « Que puissent tous être de retour, tous ceux qui nous manquent, tous ceux qui nous ont quittés récemment ou pas récemment, qui puissent être de retour, bien sûr, avec la Géoula, Mithith, Veachrema. » Comme introduction à ce cours, et puisque cette Sikha, disons-le tout de suite, est une Sikha, est un discours capital dans tout l'enseignement du Rabbi. Cela représente un des discours peut-être les plus fondamentaux qu'on a entendus du Rabbi. Et il y a un point ici, vraiment, que chacun d'entre nous se doit de bien connaître. D'ailleurs, on va le voir dans la Sikha, le Rabbi nous demande de diffuser le Farsen, de diffuser le Cholanchéador à tous les gens de la génération. Mais avant de rentrer dans l'étude même de cette Sikha, il y a une question qui se pose. Et c'est, je pense, une question que beaucoup d'entre nous se sont déjà posée. Nous entendons beaucoup dans le monde aujourd'hui, surtout avec la situation que nous traversons, avec les événements qui rythment notre quotidien depuis quelques mois maintenant. On entend beaucoup de rabbinimes, beaucoup de personnes, et il n'y a pas besoin de les entendre pour se rendre compte, pour sentir, que quelque part, la Géoula est toute proche, et qu'il y a des bouleversements dans le monde qui n'ont jamais été imaginés. On n'en a jamais pu imaginer ou penser que tel événement allait se passer, que tels événements au pluriel, puisqu'il y a beaucoup d'événements, sans revenir, on n'est pas là en train de faire les commentaires sur l'actualité. Néanmoins, tout le monde est à conscience qu'on s'approche de la Géoula. Nous entendons beaucoup de rabbinimes qui nous donnent ce même message, basé peut-être sur des sentiments personnels ou sur des textes, puisque des situations que nous pouvons vivre dans le monde ressemblent véritablement à ce qui est décrit dans tous les livres, dans tous les chiffres et Kodesh, sur justement la période qui sera la période de Mashiach. Donc oui, nous entendons beaucoup ce message que nous sommes proches de la Géoula, de Mashiach. Quel est le crédit que nous devons accorder à ces discours, à ces paroles ? Est-ce que ce sont des souhaits, des vœux pieux ? Ou bien réellement, il y a peut-être quelque chose de bien plus profond et bien plus intense, et donc quelque chose de vrai ? Mais la question qui se pose, c'est que nous entendons beaucoup, surtout de la part des chassidim Chabad, chassidim Lubavitch, qui parlent beaucoup de Mashiach, et qui parlent bien sûr du rabbi en tant que Mashiach, et qui répètent beaucoup de, on va dire, qui nous donnent beaucoup d'enseignements, et on entend beaucoup de choses, à droite et à gauche. Et il est parfois très difficile de faire la part des choses. Déjà, dans un premier temps, il est important de faire la part des choses entre ce que véritablement le rabbi a dit et ce qu'il n'a pas dit. Déjà, ça c'est important. Alors, ce n'est pas ce soir que nous allons, bien sûr, répondre à cette question, puisqu'en fait, cette question, elle est traitée toutes les semaines, justement dans l'étude du Dutvan Malchut. Ce sont véritablement, sur cette dernière année que nous avons entendu le rabbi, quasiment la quintessence, l'essentiel du message du rabbi sur Mashiach, se trouvent dans ses sikhotes, dans ses discours du rabbi. Donc, c'est semaine après semaine qu'on transmet la parole du rabbi. Je rappelle que ce chiour est basé sur les sikhotes, le Dvar Malchut, n'est-ce pas ? Voilà, je le présente, qui représente donc ces sikhotes. On ne fait aucun commentaire, je ne fais aucun commentaire, je ne rajoute rien sur les sikhotes du rabbi, ou si tel est le cas lorsque je le dis clairement, je rajoute une petite parenthèse ou une petite réflexion personnelle, ce qui est en général rarement le cas. Néanmoins, il faut quand même faire la part des choses, ce que le rabbi a dit ou pas. Mais il y a une question beaucoup plus pertinente. Combien même nous aurions entendu des paroles qui sont rapportées au nom du rabbi, et ces paroles s'avèreraient exactes, c'est-à-dire que le rabbi, effectivement, a dit telle et telle parole. Et là, se pose la question, de quelle façon ? C'est-à-dire, en tant que quoi le rabbi vient nous transmettre, vient nous dire certains enseignements. Lorsqu'il s'agit d'enseignements qui sont écrits dans la Torah, n'importe quel rabbi vient, il nous dit, voilà ce qui est écrit dans le Chumash, dans le Talmud, dans la Mishnah, dans le Shulchan Arur, dans la Hasidut. Donc, on n'a qu'à vérifier dans un livre, et on n'a qu'à voir, et effectivement, on va dire que ce n'est pas très difficile de se rendre compte que ce rabbi a dit une chose qui est parfaitement exacte, ou peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment, d'un ressenti personnel. C'est tout à fait vrai. Mais, lorsque le rabbi nous parle, lorsque le rabbi nous transmet ses paroles concernant la Géroula, le rabbi va beaucoup plus loin que nous donner un message qui est déjà écrit dans les livres. Le rabbi va beaucoup plus loin et nous délivre un message, des mots, en tout cas, des sujets qu'on n'a auparavant probablement jamais entendus. Donc, ici, se pose la question, véritablement, quelle est la valeur, sans phrase de shalom, bien sûr, c'est une question que chacun se pose. Donc, je retranscris, si on peut dire, la question qu'on me pose régulièrement. Oui, mais à combien les paroles du rabbi sont justes, sont véridiques, ou peut-être la question se poserait autrement, est-ce que ce sont des invocations, ce sont simplement des souhaits, des vœux pieux, ou véritablement, il s'agit de paroles qui sont précises, exactes. Quelle est la valeur, quelle est, on va dire, la définition de ces messages sur la Géroula que nous délivre le rabbi ? Et d'une façon plus large, lorsque le rabbi donne une bracha, lorsqu'il nous dit quelque chose, lorsqu'il transmet un enseignement, il est important de savoir à combien, du moins, quelle est d'abord la valeur de ces paroles, et puis forcément, le résultat, c'est à combien je suis tenu d'écouter et donc d'accomplir ce qui m'a été demandé. C'est très important de le savoir, et le rabbi n'a pas éludé cette question. Au contraire, c'est justement toute la Sikha que nous allons étudier aujourd'hui, la Sikha de la paracha de Shoftim, notre paracha, de la Netaf Shinunalef, où le rabbi va clairement nous dire l'origine des paroles qui nous transmet, l'origine des messages qu'il nous a donnés toutes ces années-là, et particulièrement, bien sûr, les toutes dernières années concernant la venue de Mashiach. Donc, laissons la place, justement, au discours du rabbi, à la Sikha du rabbi, pour bien comprendre, et peut-être que les choses seront différentes. Je pense que quelqu'un qui a étudié cette Sikha ne voit plus de la même façon les paroles du rabbi, ne les entend plus de la même façon, que s'ils n'auraient pas étudié ce discours du rabbi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont de nature à changer notre façon de voir les choses en général, et en particulier, tous les enseignements du rabbi qui sont retransmis par tous ces émissaires, par tous les chassidim, et par tous ceux qui connaissent et qui ont étudié l'œuvre extraordinaire, l'œuvre immense que le rabbi nous a transmis. Alors, on commence, justement, notre Sikha, qui commence tout simplement par le premier verset de la paracha. « Shoftim v'shotrim titen l'cha b'chol she'arecha » « Shoftim » des juges v'shotrim, des policiers, « titen l'cha » « Tu désigneras pour toi b'chol she'arecha » « Dans toutes tes portes », c'est-à-dire dans tous les lieux publics, dans tous les territoires de chaque tribu en Erette Israël, chaque endroit devait obéir, obéir, bien sûr, il y avait un découpage législatif, donc il y avait un chauffette et il y avait un chotaire, du moins il y avait, au pluriel bien sûr, il y avait les juges, le législateur, celui qui fixe le din, la halakha, le comportement, celui qui décide, qui tranche le jugement, et il y a le policier qui est chargé de faire appliquer ce jugement. C'est donc les deux rôles principaux qu'Hakadosh Bauchou nous demande de nous doter de ces deux rôles, de ces deux personnages capital pour le bon déroulement de la vie en société, pour que la vie puisse se dérouler d'une façon parfaite et qu'il y ait une loi et qu'il y ait une justice. Il faut donc un chauffette, un législateur, et il faut un pouvoir de police, un pouvoir qui est la force de contraindre et de faire appliquer toutes les lois du chauffette, du juge. Donc chauffette et chotère. C'est pour cela que la Torah nous dit des juges et des policiers tu désigneras, tu placeras dans toutes tes portes. Ce qui est déjà intéressant à noter, nous ferons marquer le rabbi, et c'est une question, c'est qu'en général, le titre de la paracha vient des premiers mots de la paracha, mais ce n'est pas simplement parce qu'un mot est au début, le premier, le deuxième ou le troisième, peu importe, mais c'est parce qu'il a un message, le titre reflète déjà d'une façon globale toute la paracha, et parce qu'il a un message à nous transmettre. Alors déjà tout de suite, le rabbi nous fait remarquer que la Torah requiert deux rôles capitaux, c'est-à-dire un chauffette, un juge, et un chotère, un policier. Or, le titre de la paracha ne reprend pas la deuxième fonction, le deuxième poste, mais uniquement le premier, chauffe-team, la paracha s'appelle paracha chauffe-team, la paracha ne s'appelle pas chauffe-team, ve-chotrim, juge et policier. Pourtant, les deux sont les deux rôles, les rôles principaux qui sont là pour justement faire tourner comme il faut, et pour que la vie en société, la vie en communauté puisse se dérouler de la meilleure façon que ce soit. Donc, pourquoi le titre de la paracha, c'est simplement chauffe-team, et pas chauffe-team, ve-chotrim ? Cette question va s'approfondir à la lumière de ce que nous disent nos sages dans le Midrash. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de juge. Le juge peut être possèque, peut trancher, peut juger, le législateur peut fixer des lois, peut codifier, mais s'il n'y a pas un chotaire, un policier qui est là pour faire appliquer cette loi, on le voit dans une société où peut-être des lois existent mais elles ne sont pas appliquées, la société ne tourne pas comme il faut. Donc, le chotaire a un rôle primordial, un rôle capital. Alors, encore plus, s'il n'y a pas ce chotaire, s'il n'y a pas ce policier, il ne peut pas y avoir de chauffe-te, le chauffe-team ne sert à rien. Donc, puisque les deux sont liés, ces deux fonctions ne peuvent pas aller l'une sans l'autre, pourquoi le titre de la paracha, ce n'est pas Chovetim et Chotrim mais simplement Chovetim ? C'est la première question que pose le rabbi. Il y a une deuxième question, c'est que si on regarde la prophétie du prophète Isaïe, Yeshayahu, Yeshayahu a prophétisé beaucoup, on l'appelle le Navi Ha-Géoula, le prophète de la Géoula. Il a vu la Géoula future, il a vu la rédemption future et il l'a décrit dans ses textes. Et un des points, justement, qui a rapport avec notre paracha, c'est que le Navi, le prophète Yeshayahu, il dit Je rétablirai plus tard, futur au futur, lorsque viendra la Géoula, je rétablirai tes juges comme au début, comme au premier temps, comme au début. Autrement dit, la société va tourner et va fonctionner comme à l'époque, autant de la Torah, autant de la Bible, autant du Tanakh, autant de l'Agmara, dans les meilleures périodes, lorsque le Nez Yisraël se trouvait en Eretz Yisraël et qu'ils avaient toutes les institutions qui fonctionnaient parfaitement. Donc, le prophète nous dit Je rétablirai tes juges et tes conseillers. D'ailleurs, nous le disons trois fois par jour dans la Tfilah, à Shiva Shoftenu Kevarishona. S'il te plaît, de grâce à Kadesh Baruch Hu, ramène, rétablit, il faut restaurer les juges comme au début et restaure les Yohatsair Kevatrila, les conseillers comme dans les premiers temps. Donc, c'est bien une demande qu'on fait trois fois par jour. Donc, on parle ici de juges et de conseillers. Et là, nous fait remarquer le Rabbi et je pense que tout le monde l'a remarqué. c'est qu'ici, il y a une petite nuance et qui est de taille avec notre paracha. Notre paracha nous parle des deux rôles principaux dans la société. C'est le juge et le policier. Alors que par rapport au temps futur de la Géoula, qui ne sont plus si futurs que ça, ils sont très proches. Et par rapport au temps très proche, le prophète nous parle de juges. Oui, alors on reprend le même. Par contre, policiers, ils ont disparu. Il s'agit de conseillers. Je n'ai pas forcément l'idée d'un policier qui serait un conseiller. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on se fait d'un policier. Un policier, c'est quelqu'un qui fait usage de la force pour faire appliquer la loi. Mais le conseiller ne rentre pas du tout dans cette définition. Donc, c'est intéressant de noter que la Torah requiert des juges et des policiers. Et le prophète nous parle dans les temps futurs, et nous le demandons trois fois par jour, comme on l'a dit, nous demandons et le prophète nous parle de juges et conseillers. Alors, pourquoi ce changement ? Où ont disparu les policiers qui étaient requis par la Torah ? Donc, ces deux questions, le Rabbi va répondre d'une façon très très simple, une réponse qui n'a pas besoin d'un long développement. La réponse, elle est très simple. Lorsqu'on parle des temps futurs, ce qui va un petit peu être le point marquant de la Géoula, de la Tide, l'Avot, des temps à venir, c'est que justement, le mal va disparaître. Il n'y aura plus de mal sur la Terre. Le monde sera le même monde que nous vivons aujourd'hui. Le Rabbi nous le dit souvent. Il ne faut pas imaginer, le Rambam aussi le dit, le Maïmonide, principalement, qui est le premier décisionnaire, c'est quasiment le seul texte qui nous parle concrètement de ce qui se passera au moment de la Géoula. Il nous dit que le monde sera le même, au Lam Kemin Hago Noeg, en tout cas, dans un premier temps, c'est sûr. Le monde sera le même et simplement, à une petite nuance qui n'est pas si petite que ça, c'est que le mal va disparaître. Il n'y aura plus de jalousie, plus de haine, plus de guerre, tous les sujets négatifs disparaîtront et le monde se continuera de tourner, mais uniquement basé sur des bases de justice, d'amour, de partage, de joie, de bonheur, plus de maladie, tout ce qui est négatif disparaîtra. Le monde sera un monde extraordinaire, le même monde que nous aujourd'hui connaissons, mais débarrassé de tous ces aspects en tout cas négatifs. Et donc, puisqu'on parle d'un monde où il n'y aura pas de négatif, où il n'y aura pas de mal, forcément, il n'y aura plus beaucoup de gens, pour ne pas dire qu'il n'y aura plus du tout, des gens qui vont entendre une loi que le législateur va trancher, le rave, comme on peut l'appeler le chauffèque, le rave, va faire un psakdine, il va trancher une loi, on n'aura pas de personnes qui auront un yetserara qui va leur dire non, il ne faut pas écouter, il ne faut pas obéir, puisque justement, ce qui fait que des fois, le chauffèque, le juge, peut émettre un jugement et il ne va pas être suivi, c'est parce qu'on a le mauvais penchant, comme on l'appelle, le yetserara, qui nous empêche et qui ne veut pas suivre le bon chemin. Mais comme au moment de la Géoula, tout sera positif, tout sera merveilleux, donc nous n'aurons plus ce côté gauche, ce qu'on appelle le côté gauche, le yetserara, qui viendra des fois nous inciter à ne pas se soumettre aux lois de la Torah ou aux lois justement du chauffèque, mais on le fera d'une façon naturelle, on obéira aux préceptes de la Torah et au contraire, notre seul souhait sera de faire Torah et Mitzvot de la façon la plus optimale et de la façon la meilleure. Donc on n'a pas besoin d'un policier. C'est justement ce que d'ailleurs nous dit Rachid. Si on regarde bien Rachid au début de la paracha, il nous dit le juge est là pour trancher le digne, le policier est là pour des fois faire usage de la force pour faire appliquer ce digne. Forcément, malheureusement, lorsqu'il y a dans la société certaines personnes qui, pour X raisons, ne veulent pas se soumettre à la loi et commettent des incivilités ou pire ou transgressent des interdits, c'est parce qu'il y a un Yed Serhara qui incite, il y a un mauvais penchant qui incite à faire ce qui est interdit et donc forcément pour que la loi soit appliquée, pour qu'une société puisse tourner à l'endroit, il faut des policiers qui fassent usage, malheureusement, c'est regrettable, mais c'est obligatoire dans toute société, faire usage de la force pour faire appliquer la loi. Mais justement, cet usage de la force n'aura plus lieu d'être au moment de la Géoula, puisqu'au moment de la Géoula, nous n'aurons plus de Yed Serhara, nous serons uniquement motivés par écouter et obéir à ce qui nous est demandé. Donc en fait, on se rend compte que si le policier a un rôle très important, mais c'est un rôle qui est subalterne, c'est un rôle qui est secondaire en fin de compte. C'est vrai que s'il n'y a pas de policier, le juge ne sert à rien, mais dans une société idéale, idyllique, comme celle que nous allons connaître très prochainement avec la Géoula, ce policier n'a plus raison d'être, parce qu'en fait, c'est le pied sur lequel, c'est le soutien, sans lequel, le juge n'a aucun intérêt, n'est plus efficace du tout. Donc vu qu'au moment de la Géoula, nous n'aurons plus besoin de ce chotaire, de ce policier, donc forcément, ce rôle va disparaître. et c'est pour cela que la paracha reprend uniquement le rôle qui a un rôle éternel, qui a un rôle, le rôle principal, c'est le rôle du chauffette. Alors même si le chotaire, même si le policier, pendant le temps de la galoute est obligatoire, est nécessaire, mais vu qu'il est amené à disparaître, vu qu'en fait, son rôle, c'est simplement pour assurer la bonne marche de la société et faire en sorte que les lois qui ont été tranchées, que le législateur a fixé, soient appliquées, vu que ce chotaire ne sera plus, sera inutile, au moment de la Géoula, c'est pour cela que la paracha s'appelle uniquement Chovetim. Et donc, maintenant, on peut comprendre pourquoi Yeshayahu, à Navi, le prophète Isaïe, lorsqu'il voit, dans sa vision prophétique, il voit la Géoula, il dit, plus tard, je rétablirai tes juges, parce que les juges continueront d'exister, ils sont là pour trancher la loi lorsque se posera des questions pour régir la société et pour la faire marcher dans le bon sens. Donc, les juges seront là, c'est pour cela que Yeshayahu dit, plus tard, à l'avenir, je rétablirai tes juges et tes conseillers, il nous parle de conseillers, qui vont remplacer les policiers. Donc, on a la réponse à nos deux questions. La paracha s'appelle Chovetim parce que le Chovetim vont disparaître et leur rôle, bien qu'étant important pendant la Galoute, mais c'est simplement un pilier, on va dire, une béquille sur laquelle va s'appuyer le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, mais le principal, bien sûr, c'est le pouvoir législatif et non le pouvoir pénal, non le pouvoir de police. Et également, c'est la raison pour laquelle la Tide Lavo qui n'aura plus besoin de policiers, on nous parle simplement de juges et de conseillers. Maintenant, il est intéressant de noter qu'il y a un nouveau rôle qui est apparu ici, c'est le conseiller. Ce rôle n'existe-t-il pas pendant aussi la Galoute ou bien quel est ce rôle si important de conseiller puisque le prophète Yeshayahu en parle et puisque nous le mentionnons trois fois par jour dans la Tfila, alors il est important de s'arrêter sur le rôle de ce conseiller. Alors, voyons voir. Un conseiller, tout le monde sait ce que c'est. C'est quelqu'un qui vient donner un bon conseil. Comme disent nos sages dans l'Agmara, etza tova kamashmalan. Des fois, l'Agmara, le Talmud, n'est pas là pour nous donner une loi mais nous donner un conseil. Ça arrive des fois que la Torah nous donne des bons conseils. C'est simplement un conseil. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation. C'est un conseil. Quelle différence y a-t-il ? Il y a une différence fondamentale entre le juge et le conseiller. Dans la posture même de ces deux rôles, il y a une différence énorme. Le juge a une posture très haute. Je ne dirais pas haute, parce que là, ce n'est pas du tout comme la Torah le veut. La Torah le veut qu'un juge soit humain, justement, et qu'il entende et qu'il soit proche de celui. Mais, d'une façon globale, le juge est au-dessus de la personne. Lorsque le juge vient émettre un jugement, il vient trancher le dîme, lorsque le raf que nous connaissons est possède un dîme, il fixe un dîme, lorsqu'il y a un différent entre deux personnes, lorsque se pose une question de halakha, peu importe, le juge vient et il tranche la halakha. En fait, quelque part, ce juge, il a une posture haute par rapport à la personne. Il est d'abord quelqu'un qui connaît le dîme mieux que tout autre, puisque c'est pour ça qu'il est juge. Il est capable de faire de la jurisprudence, c'est-à-dire de trouver l'application du dîme dans des cas qui ne sont pas forcément mentionnés ouvertement et clairement dans la Torah. Donc, ça montre qu'il n'a aussi pas seulement un savoir, il a aussi une chokhmah, il a aussi, comme c'est requis, comme le Rambam, on parle, comme c'est requis dans la Torah, un chauffette, un juge, se doit d'avoir une expérience de la vie, une compréhension de la vie. Donc, il a quelque part, il représente ce summum un petit peu de connaissances, de chokhmah, de sagesse. C'est quelqu'un qui est au-dessus, au-dessus du peuple, c'est normal, sinon il ne serait pas le législateur. De l'autre côté, le conseiller est quelqu'un de proche, quelqu'un qui vient donner un conseil. C'est quelqu'un qui est proche. Viens, je te donne un conseil. Il s'agit de quelqu'un, comme on dit, avec qui on parle à hauteur de deuil, à hauteur de Dieu, d'une façon égale à égale, qui vient justement me donner un conseil. Et alors, bien sûr, ces deux postures entraînent deux attitudes différentes chez celui qui va écouter. Celui qui écoute le juge ou celui qui écoute le conseiller. Celui qui va écouter le juge, vu que le juge est au-dessus, naturellement, sa position naturelle, c'est qu'il est au-dessus de la personne qui doit écouter le jugement, donc forcément, il se soumet, il a ce qu'on appelle la notion de kabbalatol, la soumission, n'est-ce pas ? On écoute, bon, on se soumet. C'est une position où la personne se soumet. De l'autre côté, lorsqu'on a en face de nous un conseiller, il y a ici une posture qui est complètement différente. D'abord, on traite d'égal à égal et on comprend la chose. Le conseiller est là pour nous expliquer, pour nous donner ce conseil et donc forcément, il va user de toute son intelligence pour nous faire comprendre à combien tel comportement est bon pour nous, tel chemin est bénéfique pour nous. Donc, quelque part, il y a un avantage dans le chauffette, c'est que le chauffette est au-dessus et il nous fait obéir par la force de la loi, n'est-ce pas ? C'est la loi, il faut obéir. Et donc, quelque part, même, il y a un avantage pour l'être humain parce que lorsqu'on sait que ça vient d'en haut, et le chauffette, en général, quand on parle d'un chauffette dans la société évolue par la Torah, le chauffette, en fait, le juge ne décide pas de lui-même, c'est un jugement qu'il a puisé dans les sources, dans les écrits de la Torah, dans les enseignements oraux, écrits, peu importe, et donc, il vient nous transmettre des lois qui sont au-dessus de nous. C'est un avantage, c'est que, des fois, pour X raisons, on n'est pas toujours enclin et pas toujours, des fois, c'est peut-être un peu de paresse, ou des fois, un manque de, on va dire, un manque d'énergie, ou peu importe, on n'a pas tellement envie d'obéir, etc., etc., mais quand on sait que ça vient de là-haut, qui dit le chauffette, qui dit le juge, qui est au-dessus de lui, donc ça nous incite à accomplir et à faire. Lorsqu'on sait que c'est obligatoire, c'est comme ça, on va dans la synagogue et on entend le rabbin qui fait un discours et qui nous dit, attention, ça, selon la Torah, c'est obligatoire. Bon, ben alors, la question ne se pose plus. À ce moment-là, on n'est plus dans le doute, bon, je peux le faire, ne pas le faire, non, si c'est ce que, si cette loi, ce dîne, représente la volonté divine, je me soumets, je le fais. Donc, quelque part, cette notion de kabbalatol, de soumission qui est inspirée par le juge, qui a une posture élevée, qui se trouve au-dessus de la personne, quelque part, peut être bénéfique aussi parce que, bon, on obéit, on écoute et ça nous incite à le faire, ça nous donne cette motivation nécessaire pour pouvoir obéir et accomplir ces lois. C'est l'avantage d'un juge. Mais de l'autre côté, il y a peut-être un inconvénient, c'est qu'on va le faire parce que c'est ainsi que Dieu le veut, ça représente la volonté divine, mais si on ne le comprend pas, peut-être, on va manquer peut-être d'enthousiasme ou de joie surtout dans l'accomplissement. Bon, il faut le faire, c'est Dieu qui a décidé, mais il manque un petit peu cette notion de joie et d'entrain et c'est justement ce que va nous donner le conseiller. Alors lui, bien sûr, il a ce désavantage, c'est qu'il n'est pas au-dessus, on peut l'écouter comme ne pas l'écouter, mais il a un avantage, c'est qu'il est capable de quelque part de dire, et je vais le faire, on le voit d'ailleurs, lorsqu'on impose quelque chose à quelqu'un, alors d'un côté, il n'a pas le choix, il le fait, mais ça peut disparaître, ça peut s'en aller au bout d'un certain temps. Par contre, lorsqu'on a affaire à un conseiller qui nous explique le pourquoi, du comment et qui nous donne véritablement la possibilité de saisir et de comprendre et de réaliser l'importance de l'acte qu'on se doit d'accomplir ou du chemin qu'on se doit de choisir, là, effectivement, c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur de la personne et qui est plus proche. Alors, bien sûr, il nous faut, c'est pour cela que dans la société future, où les policiers vont disparaître, puisque comme on l'a dit, il n'y aura plus besoin de policiers, il n'y aura plus de mal sur la terre, alors il restera le juge qui a cette position, si on peut dire, souveraine, si on peut parler ainsi, c'est le pouvoir législatif, qui a son avantage, c'est que, voilà, ça entraîne chez moi une attitude de soumission et en même temps, je me sens obligé de le faire, donc on le fait, en fin de compte, à la fin, on est quand même content qu'on l'a fait, parce qu'on a obéi à la volonté divine, et il y aura aussi les Yoatzair ou les Yoatzim, le Yoetz, Yoetz qui vient du mot Ezza, qui veut dire conseil, ce conseiller qui va, quelque part, placer, si on peut dire, les jugements au fond de nous, de notre cœur, de notre esprit, de façon à ce qu'on puisse adhérer et avoir même l'enthousiasme, la joie nécessaire pour l'accomplissement de ces jugements. Donc, en fait, on se rend compte que dans la société idéale de la Géoula, on aura les deux, les Shoftim et les Yoatzim. Alors, déjà, il y a un enseignement extraordinaire qu'on peut, chacun de nous, quel est l'enseignement concret ? Parce que la Torah, ce n'est pas simplement un livre d'histoire, ni de ce qui s'est passé à l'époque, ni un livre d'histoire qui nous parle des prophéties du futur. Déjà, quelle est l'implication pour moi aujourd'hui, tout simplement, comme c'est ramené dans les décisionnaires, comme de Chartres, par exemple, que lorsque la Torah requiert Shoftim, de Shoftrim, qui ten l'chad de Chol Shearecha, des policiers, des juges, tu placeras à toutes tes portes. Ça s'adresse aussi à, d'une façon globale, à l'échelle, on va dire, de tout le peuple, de toute la nation du âme israélienne, mais ça s'adresse aussi au petit peuple juif que chacun représente. Nous sommes tous un peuple. C'est pour cela que celui qui sauve une vie sauve un monde entier. Nous sommes tous un monde en petit. Et donc, forcément, nous avons tous des portes. Quelles sont ces portes ? Ce sont les portes à travers lesquelles tout ce qui est extérieur peut rentrer à l'intérieur et vice-versa. Comme par exemple, les yeux. Avec les yeux, on peut voir des... on enregistre des images de ce qui se trouve à l'extérieur de nous pour les imprimer dans notre carte mémoire, dans notre cerveau. Il en va de même pour les oreilles, pour le nez, pour la bouche. Ce sont des portes. Les fameuses portes que la Torah évoque lorsqu'elle dit « Choftim, B'shotrim, Titem, Lechab, Chol, Shearecha » des juges et des policiers « Tu placeras à toutes tes portes » c'est les portes justement de la personne. C'est-à-dire, de façon à ce que nous ne regardions pas, nous ne fassions pas rentrer des images qui ne sont pas positives, que nous n'entendions pas des choses qu'il ne faut pas entendre, que nous ne respirions pas, nous ne mangeons pas, nous ne parlons pas des choses qu'il ne faut pas. C'est que les entrées et les sorties entre nous et le monde autour de nous, le monde extérieur, soient contrôlées et qu'il y ait des juges et des policiers. Et c'est important. Et comme on a vu que l'idéal c'est des juges et des conseillers, donc que représentent ici ces juges et ces conseillers que chacun doit placer à toutes ses portes ? Tout simplement, le juge, c'est d'abord les facultés intellectuelles. Lorsqu'un juif étudie déjà avec son cerveau, lorsqu'un juif est doté de facultés intellectuelles, il est capable de réfléchir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et de dire « Ça, je regarde, ça, je ne regarde pas, ça, je mange, ça, je ne mange pas, etc. Ça, j'écoute, ça, je n'écoute pas, ça, je respire, ça, je ne respire pas. » Et bien sûr, principalement, quand ce juge qui représente les facultés intellectuelles sont inspirés de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, et c'est d'où l'importance d'étudier les halakhot, les lois, lorsqu'on étudie la Torah, alors forcément les facultés intellectuelles sont tout à fait à même de pouvoir décider, de pouvoir trancher ce qui va rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui va sortir de l'intérieur vers l'extérieur, et de contrôler toutes ces portes qui sont ouvertes vers le monde nous entourant. Donc, et forcément, ça, c'est le côté chauffette, le côté yo-het, puisqu'on a dit que le côté conseiller, c'est de, l'avantage du conseiller, c'est que, quelque part, les conseils pénètrent à l'intérieur de la personne, puisque c'est le but même du conseiller, de faire en sorte que ce qui va nous donner comme conseil va rentrer à l'intérieur, c'est plus que convaincre, va soulever une adhésion de toute la personne. Donc, effectivement, nous devons aussi pas simplement trancher et dire ça, je regarde, ça, je mange, ça, je ne fais pas, etc., mais aussi essayer de comprendre le bien fondé de chacune de ces lois, de chacune de ces directives qui va régir justement ce qui rentre et ce qui sort. Donc, c'est ces chauvetimes et ces chauteries, mais principalement, comme on l'a vu, les chauvetimes et les yoatzimes, les juges et les conseillers que nous devons placer pour justement faire face aux défis qui nous entourent et pour justement trouver le bon chemin, le chemin que le créateur a voulu que nous suivions et bien sûr faire ce qu'il nous demande. ça, c'est le premier enseignement, bien sûr, qu'on peut tout de suite tirer de cette paracha. Mais le rabbi va beaucoup plus loin et le rabbi nous dit en fait puisque au moment de la Géoula, l'idéal sera d'être doté de chauvet et de yoatz, de juges et de conseillers pour justement avoir ces deux attitudes qui vont ensemble, qui vont de pair d'un côté la soumission qui m'amène à obéir à un pouvoir supérieur, un pouvoir céleste et donc qui va me pousser à agir, à faire lorsque je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très instruit ou j'ai affaire à quelqu'un qui me dit voilà tel chemin qu'il faut emprunter. Si je sais que cette personne n'est pas forcément le sommet de la sagesse et de la connaissance, je ne serai pas forcément incité de le suivre. Par contre, quand je sais que ce chauffette, ce juge me transmet la parole divine directement, alors il y a effectivement cette soumission qui, en fin de compte, a ma grande joie parce que c'est l'intérêt de chacun de suivre le précepte divin. De l'autre côté, il y aura aussi plus tard les yoatzim, les conseillers qui seront là pour faire en sorte que nous puissions intégrer et participer activement bien sûr à toutes ces décisions puisque c'est ce qui va se passer au moment de la Géoula au moment de la délivrance donc on ne peut pas attendre que ça se passe. La Géoula, la délivrance future dépend de notre travail d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de se préparer dès aujourd'hui, nous dit le Rabbi, à écouter les juges et les conseillers. Et comme le dit d'ailleurs le Tanya, l'Admorazaken dans le Tanya nous dit que le Tachlita Géoula, le but, la finalité de la Géoula c'est-à-dire ce qu'on va atteindre au moment de la Géoula cet état extraordinaire que va atteindre le monde dépend de ma'aseynu va'avodateynu bisman la galoute dépend de notre travail dans la galoute. Ce n'est pas la Géoula qui est détachée de la galoute. Au contraire, nous préparons, nous travaillons, c'est comme quelqu'un qui va cuire le plat qu'il va manger c'est exactement ce que d'ailleurs nos sages nous disent celui qui se fatigue Erev Shabbat pour préparer tous les mets de Shabbat tous les plats toutes les viandes toutes les sauces toutes les petites salades tout ce que chacun connaît chez lui à la maison avec bonheur bien sûr voilà donc plus on a préparé Erev Shabbat plus on va se délecter Shabbat donc c'est justement toute l'idée Shabbat c'est la Géoula puisque au moment de la Géoula nous aurons une société qui sera articulée autour de ses deux rôles principaux qui sont le juge et le conseiller donc dès à présent on est invité déjà à suivre à écouter des juges et des conseillers d'ailleurs la Torah nous le dit parce qu'on pourrait imaginer que le juge ou le conseiller ou le oui c'est simplement au temps de la Torah au temps où nous étions on va dire maîtres en hérite Israël au temps où la législation de la Torah était en vigueur si on ouvre la paracha de cette semaine la paracha le verset nous dit clairement Bata et la chauffette à Shariye Bayami Mahem tu viendras vers le juge qui sera à cette époque-là à cette période-là et Rachid nous précisait qu'il y a peut-être des juges qui seront peut-être moins compétents dans certaines générations dans certaines époques certaines périodes néanmoins la Torah requiert et demande qu'on aille chez le juge de notre génération pas chercher un juge d'une... moi j'écoute ce que tel Rav m'a dit il y a 200 ans ou 300 ans non c'est les rabbinimes c'est les conseillers les juges et les conseillers de notre génération donc c'est important dès à présent afin de se préparer justement à la Géoula puisque la Géoula se construit aujourd'hui à plus forte raison qu'on est dans les derniers instants de la Galoute donc c'est important tout de suite de chercher à se préparer en obéissant en écoutant autant les les directives du législateur que les conseils du conseiller du Yohet petit point qui est intéressant ici avant de continuer c'est qu'on pourrait imaginer que écouter un conseiller c'est facultatif alors oui attention le conseiller n'a pas ce pouvoir il n'a pas du tout d'ailleurs cette envie ni cette fonction ni cette vocation de nous obliger à l'écouter lui il vient nous donner un bon conseil et ça tobat un mashmalane il vient simplement donner un bon conseil mais nous avons le devoir de l'écouter il ne faut pas se tromper ici nous avons un devoir d'écouter le conseiller parce qu'il va nous donner matière à réflexion il va nous laisser comprendre il va nous associer il va il va comme on dit jouer sur la corde sensible pour nous faire comprendre et nous faire adhérer aux décisions du juge donc si lui le conseiller n'a pas cette vocation de nous obliger à écouter il vient simplement donner un bon conseil comme un bon ami mais nous avons le devoir d'écouter le conseiller donc puisqu'on veut on veut se préparer à la délivrance future où justement la société sera articulée autour de ces deux rôles principaux qui seront le juge et le conseiller préparons-nous dès maintenant à écouter ce juge et ce conseiller ça c'est la première partie de la CIRA le rabbi maintenant dans la deuxième partie va nous parler d'un troisième rôle et c'est là que ça devient extraordinaire enfin même avant aussi c'est là où ça devient où le rabbi va nous donner des révélations un petit peu c'est qu'il y a un troisième rôle ce rôle là d'ailleurs il est écrit dans notre paracha la paracha qui parle justement du chauffette et du chotaire chotaire chauffette juge chotaire policier lequel chotaire va être remplacé comme on l'a vu dans la première partie de la CIRA il va être remplacé par le conseiller dans cette même paracha qui est la nôtre Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et il leur dit la chose suivante c'est l'inversé de notre paracha Navi un prophète Mikir Becha de parmi toi un prophète de parmi le peuple juif Meachécha de tes frères et Moshe Rabbeinu il va plus loin Kamoni à mon image comme Moshe qui était le premier des prophètes il va mettre pour toi il va te dresser pour toi il va te doter il va te donner un prophète qui est comme moi dit Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il va plus loin et il lave Tishmaoun c'est lui que vous devrez obéir il convient d'obéir à ce prophète et donc voilà quel est ce troisième rôle dont nous parle notre paracha qui parle du Shofet et du Shoter c'est le Navi c'est le prophète d'ailleurs si on regarde dans le Maïmonide le Rambam tout au début de son oeuvre il chote Yesodea Torah le Rambam nous dit les mots suivants mais Yesodea date c'est un des fondements de notre religion de notre Torah leïda de savoir un des fondements de la Torah on ne le sait pas mais c'est un des fondements leïda de savoir chez à quel que à Kadesh Bar ou le Dieu il donne la prophétie à l'humain il transmet ses paroles par un prophète humain pas par des anges etc c'est ce que le Rambam nous dit et c'est un des piliers de la foi c'est assez extraordinaire alors certes on pourra rétorquer que nos maîtres dans le traité Yoma dans le Talmud Bavli nos maîtres nous disent que Mishemetu Nevi'im Arishonim Mishemetu Nevi'im Arharonim comme Chagais Charia etc depuis que sont morts les derniers prophètes Nistalka Roi Chakodesh le Roi Chakodesh a disparu l'Esprit Saint la prophétie a disparu donc alors il y a un prophète ou il n'y a pas de prophète nous fait remarquer le Rabbi qu'il n'y a pas écrit dans le Talmud Nidbatla Roi Chakodesh a été annulé ou Nifseka a été interrompu Nistalka Nistalek ne veut pas dire s'annuler veut dire être détaché s'élever c'est à dire que c'est quelque chose qui s'est un petit peu éloigné le Roi Chakodesh n'est plus aussi présent qu'il pouvait l'être au temps des prophètes de l'époque c'est la précision des mots de nos maîtres de nos sages dans le traité Yoma que le Rabbi souligne ici il n'y a pas écrit quand les sages je vais nous dire un mot ils me le disent clairement il n'y a pas écrit Nidbatla la prophétie a été interrompue annulée éradiquée ou je ne sais pas quel autre mot non Nistalka il y a un éloignement de la prophétie donc ça ne veut pas dire qu'elle disparaît d'ailleurs le Rambam pour reprendre le Rambam dans Igeret Teman le Rambam il dit bien qu'il définit il dit dans telle et telle année Tarzor ne voit l'Israël juste avant la Géoula la prophétie reviendra dans le peuple juif c'est les mots même du Maïmonide donc on voit bien d'après tous ces textes de tous nos sages qui ont vécu dans les générations passées et à la lumière la lumière à leur lumière c'est leur lumière qui nous sert de guide pour aujourd'hui le Rambam le Maïmonide le Talmud etc et bien sûr comme le verset nous dit un prophète j'établirai un prophète qui sera comme moi dit Moshé Rabbeinu et il faudra lui obéir donc forcément des prophètes existent alors peut-être pas en nombre aussi important qu'à l'époque et en tout cas surtout à l'approche de la Géoula effectivement il y aura ces prophètes nous dit le Rabbi c'est même plus encore c'est pas simplement qu'à l'approche de la Géoula vont réapparaître au fur et à mesure les prophètes c'est même une Agedama c'est une introduction pour la venue de Mashiach d'ailleurs comme il est écrit Gila Sodo Aliéde Avadav Anevim Akadosh Bauchou a dévoilé ses secrets par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes donc comme on le dit d'ailleurs dans les bénédictions après la Artara Bokher Batora Moshabdo Binvim Tovim etc donc effectivement de tout temps la parole d'Akadosh Bauchou est transmise par le biais de ses prophètes ces prophètes existent tout le temps quel est ici si on voudrait placer le prophète par rapport aux deux premiers rôles que nous avons évoqués plus haut c'est à dire le chauffette et donc on a remplacé bien sûr le policier qui n'est plus nécessaire n'est-ce pas puisqu'on n'avons plus d'y être serrara bon donc on parle de la société idéale de l'avenue de Mashiach qui peut être atteinte dès maintenant donc on a un chauffette un juge et un conseiller où va se placer ici le prophète nous dit le rabbi le prophète a un profil qui est proche du conseiller on regarde à l'époque au temps du Tanakh au temps de l'époque biblique le prophète était celui qui venait transmettre la parole d'Akadosh Bauchou au peuple il parlait le langage du peuple et bien sûr les paroles de Dieu étaient habillées dans des mots dans des concepts que pouvait comprendre le peuple à l'inverse de certaines paroles de la Torah qui sont un petit peu comme justement le chauffette qui sont comme ce juge qui ont une posture très haute la Torah des fois lorsqu'on étudie on ne comprend pas forcément ça ne nous parle pas ou bien des fois nous ne comprendons pas les termes qui sont employés ou des fois les concepts ont du mal à pénétrer à l'intérieur ne sont pas véritablement assimilés comme il faut la prophétie c'est comme le conseil c'est une parole de Dieu mais qui est adaptée à la personne sinon ça ne sert à rien donc en fait quelque part ce rôle de prophète est un petit peu alors bien sûr il va se distinguer du conseiller dans le sens où effectivement ce sont des paroles divines le conseiller bien sûr aussi va transmettre les paroles d'Akadosh Baruch sinon ce n'est pas un conseiller voulu par la Torah mais ce prophète a une connexion avec Akkadosh Baruch beaucoup plus grande mais en même temps il est capable de parler aussi au peuple et on va le voir justement le rabbi va développer un peu ce concept de prophétie donc maintenant de façon globale on peut se rendre compte qu'on a donc trois rôles qui sont requis dans notre paracha donc encore une fois même si dans notre paracha on ne parle pas du Yoetz du conseiller on parle du policier mais comme on a bien expliqué celui-ci sera remplacé par le conseiller et il n'y a pas besoin d'attendre la Géoula pour avoir des conseillers les conseillers on en a toujours eu puisque rappelons-le comme on l'a comme on l'a dit au nom du Talmud très souvent nos maîtres nous dispensent des conseils donc les conseillers ont toujours existé donc on a le juge posture élevée qui vient qui transmet les enseignements qui est le législateur qui bien sûr est le relais d'Akadesh Baohu pour transmettre les paroles de la Torah et ça bien sûr ça entraîne une attitude de soumission on a le conseiller qui est proche on a le prophète qui s'apparenterait un petit peu à ce conseiller mais qui vient nous délivrer des concepts directement d'Akadesh Baohu il ferait un petit peu la jonction un petit peu entre les deux tout en ressemblant très profondément à ce conseiller parce qu'il parle notre langage mais il a une connexion avec l'au-delà puisqu'il transmet il transmet les paroles d'Akadesh Baohu et donc nous dit le rabbi il est important de notre génération de trouver des juges d'obéir aux juges d'obéir à des conseillers et à des prophètes et le rabbi il va maintenant plus loin et là dans cette ultime partie de la Sikha le rabbi il va d'une façon très claire il dit les choses d'une façon on ne peut plus clair on a assisté nous dit le rabbi depuis plus de deux siècles à la diffusion de ce qu'on appelle les sources de Pnimiut à Torah c'est à dire la Chassidoute Chassidoute qui représente le sens ésotérique et profond de la Torah une des particularités de la Chassidoute c'est que lorsqu'on étudie la Chassidoute lorsqu'on étudie ces textes on comprend parfaitement les fondements de la Torah les bases de chaque mitzvah on a une compréhension et on a un vécu que ce soit dans la Tfilah dans l'étude dans la pratique des mitzvot complètement différent que si on n'avait pas étudié Pnimiut à Torah cette étude de la Chassidoute nous fait réaliser quelque part nous fait comprendre et nous associe dans notre pratique de la Torah et des mitzvot avec ces lois on fait corps avec la Torah et les mitzvot grâce à la Chassidoute on est on est beaucoup plus enclin à accomplir parce qu'on comprend on ressent les choses la Chassidoute nous apprend et nous fait ressentir le profond le sens profond et caché de toute la Torah et donc puisque qui est-ce qui a dit cette Chassidoute ce sont les Rabahim tous les rabbis depuis l'époque du Baal Shem Tov ce sont eux qui nous transmettent ces enseignements de Pnimiut à Torah dont ils jouent le rôle de Yoët de conseiller puisque par leur étude par leur source par les Mahamarim de Chassidoute le discours de Chassidoute de tous les Rabahim que ce soit notre Rabbi le Rabbi précédent le Rabbi Shalom Dovber etc. jusqu'au ce qu'on va remonter jusqu'au Baal Shem Tov grâce à leur enseignement qui nous permettent d'assimiler de comprendre de ressentir les précètes et les Mitzvot de la Torah donc en cela les Rabahim tous les rabbis ont joué ce rôle de conseiller celui qui va si on peut dire incruster inculquer et graver au fond de notre mémoire au fond de notre coeur au fond de notre intellect le bienfait de Torah et Mitzvot mais de l'autre côté les Rabahim s'appellent aussi Raboteinu Nessieinu on appelle ça Nassiador Nassi c'est le chef il a aussi cette posture élevée donc comme on voit tout le monde connaît le Rabbi le Rabbi a cette posture élevée lorsqu'on parle au Rabbi on sent qu'on a affaire à un roi on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui est au-dessus de nous forcément donc en même temps le Rabbi va jouer ce rôle de 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 chauffette et ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir la même personne qui va jouer le rôle de chauffette et de yohetz de juge et de conseiller juge parce qu'il a cette posture élevée mais conseiller parce qu'il est proche du peuple parce qu'il nous explique que ce soit par les enseignements de la face d'août que ce soit par des encouragements et là je fais une petite parenthèse quand on voit le Rabbi donner une petite pièce de Tzedakah à un enfant lorsqu'on voit le Rabbi nous faire un sourire nous donner un mot un bon conseil combien de fois on passe devant le Rabbi au dollar et le Rabbi nous donne un mot un mot qui nous réchauffe le coeur et des années après on se rappellera avec une émotion extraordinaire des mots que le Rabbi nous a dit et les conseils qu'il nous a donnés il y a 10, 30, 40 ou 60 ans je ne sais pas sont encore proches sont encore gravés et inculqués en nous donc on voit véritablement dit le Rabbi que les rabotés nous ne c'est nous le Rabbi parle des rabbayim mais bien sûr il est inclus dans les rabbayim il joue en même temps ce rôle de chauffette de juge et en même temps de conseiller le Rabbi nous dit mais il y a encore plus il joue aussi le rôle prophète il joue le rôle de prophète pour la raison très simple le Zohar nous dit dans les Tikkunis Zohar dans le premier d'ailleurs des Tikkunim que il y a une extension un prolongement de Moshé dans chaque génération l'âme de Moshé n'a jamais quitté ce monde il a peut-être comme dit la Torah il est peut-être décédé il a été nistalec mais sa neshama n'est jamais remonté là-haut elle est tout de suite enfin dès qu'elle a quitté le corps de Moshé elle s'est habillée dans les mots de la chassidoute on dit elle s'est habillée dans l'expression chassidique on dit elle s'est habillée dans le corps de Yoshua son élève son successeur et ainsi de suite donc nous dit le Zohar dans chaque génération il y a une extension un prolongement de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu dans le parasha notre parasha il nous dit j'établirai il dit au nom d'Akadosh Bauchou j'établirai un prophète Kamoni qui sera comme moi Moshé donc Moshé étant le premier des prophètes l'extension de Moshé dans chaque génération autrement dit le Nassi adore le chef le prince de la génération donc il a aussi cette qualité de prophète comme l'avait Moshé Rabbeinu puisqu'il en est l'extension donc en fait nous dit le Rabbi on se retrouve ici quand on est face au Nassi adore c'est des mots du Rabbi chacun peut les voir dans la Sikha le Rabbi parle véritablement de lui-même c'est quand même assez rare pour le noter le Rabbi dit les Rabbeinu Nassi et nous nos maîtres les Rabbeinu ils cumulent en même temps ce rôle de chauffette de juge par leur posture élevée Nassi en même temps conseillé on le voit comment ils sont là conseiller le peuple à donner des bons conseils pas besoin de donner on n'a qu'à voir des vidéos du Rabbi on le voit comment le Rabbi le fait comment tous les Rabbahim l'ont fait et également ils jouent ce rôle de prophète alors véritablement là on est on est face à des personnes qui représentent l'idéal des trois personnes à la fois donc c'est quand même assez extraordinaire et quand la Torah nous dit je rétablirai tes juges tes conseillers et donc on parle aussi des prophètes et on les voit devant nous donc par conséquent nous dit le Rabbi il est important et le Rabbi nous parle d'un mot en hébreu qui dit de diffuser le Rabbi veut qu'on diffuse que chacun doit prendre sur lui d'écouter les directives des juges des législateurs des conseillers qui se trouvent dans sa génération en premier lieu nous dit le Rabbi d'abord il s'agit de tous les Rabbahim tous nos sages en général de façon globale d'écouter le Rav d'écouter le Sage le Tzadik il y en a beaucoup dans la génération déjà parce qu'il représente en même temps ce Shofet et ce Yohet chacun mais en particulier ou Bifrat nous dit le Rabbi en particulier le Nasiador qui représente et qui cumule ces deux fonctions plus celles de Navi et là le Rabbi termine et donc voilà le passage on va dire très fort de cette Sikha et le Rabbi va nous dire ces mots suivants Yeshna Ora'a il y a un enseignement c'est un enseignement l'Efarsem le Rabbi nous demande de diffuser de publier il ne s'agit pas ici de garder le secret entre nous très souvent on nous dit on est tenté un petit peu de dire bon certaines des directives du Rabbi est-ce qu'on peut vraiment les transmettre à l'extérieur est-ce que les gens vont comprendre ici il ne s'agit pas de trouver grâce aux yeux de telle personne ou telle personne c'est moi qui le dis mais simplement de faire ce que le Rabbi nous demande c'est-à-dire l'Efarsem de diffuser le Rabbi il veut qu'on diffuse diffuser où ? dans un cercle restreint non nous dit le Rabbi le Chol Anche Ador à tous les gens de la génération le Rabbi c'est les mots de la Sikha le Farsem le Chol Anche Ador diffusé auprès de tous les gens de la génération chez Zachinou que nous avons eu le mérite qu'Akadosh Borg a choisi à désigner quelqu'un qui est un être de chair et de sang qui lui va être en même temps le chauffette le juge il va être en même temps le conseiller et il va être en même temps le prophète nous avons cette le Rabbi nous demande de le diffuser tu sais le Rabbi te demande t'envoie un message qu'il y a aujourd'hui parmi nous quelqu'un qui cumule le rôle de chauffette juge conseiller Yoët et Navi et prophète et lui nous donne des enseignements que ce soit des enseignements concernant l'Avodat Hashem le service de Dieu qui est l'apanage de chaque juif et aussi qui nous donne des conseils et des lois et des directives concernant notre comportement au jour le jour y compris dans tous les domaines même matériels jusqu'à la prophétie principale autrement dit ce prophète qui est en juge et conseiller nous délivre une prophétie qui est la prophétie principale nevoie Aikarit nous dit le Rabbi que immédiatement la Géoula va intervenir et tout de suite très rapidement est en train d'arriver déjà le Rabbi nous demande de transmettre à tout le monde que lorsque le Rabbi il nous parle c'est à dire bien sûr tout le monde comprend que le Rabbi parle de lui-même c'est une évidence le Rabbi parle des rabotés et le Rabbi plusieurs fois il s'est bien désigné comme successeur de son beau-père comme prolongement de son beau-père autrement dit nous avons le devoir de transmettre qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est juge conseiller et prophète et c'est en tant que tel qui nous délivre toutes ces toutes ces directives et pas seulement des directives mais même des prophéties jusqu'à la prophétie de la venue imminente de Mashiach Tzidkeinu avant d'aller plus loin on peut tout de suite déjà donner une réponse à ce qu'on avait évoqué au début du cours c'est à dire en tant que quoi nous devons écouter le Rabbi lorsque le Rabbi nous dit telle et telle chose on se pose la question oui mais bon peut-être des années sont passées peut-être des événements sont intervenus au milieu etc. lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui est juge conseiller et prophète forcément ça donne du poids à ce qu'il me dit et forcément je me dois d'écouter et d'obéir à ce qu'il me dit tant qu'il n'y a pas eu de contrôle c'est évident il s'agit d'une prophétie et là le Rabbi je ne vais pas dire ce mot là mais va enfoncer le clou dans la notation que le Rabbi a rajouté dans la Sikha ceci n'a pas été prononcé par le Rabbi le Shabbat par Achat Shurtim le Rabbi l'a rajouté de sa propre main dans la notation le Rabbi nous dit lorsqu'on parle de Nevoa et de la prophétie de l'imminence de Mashiach et le Rabbi parle de cette prophétie qui a rapport avec tout ce que le Rabbi nous dit le Rabbi nous dit que ceci est dit ces paroles ne sont pas dites en tant que Chacham seulement mais aussi en tant que Navi et le Rabbi rajoute que c'est une certitude d'où viennent ces paroles le Rabbi nous invite à regarder un livre du Admurazaken qui s'appelle Mahamare Admurazaken Aksarim les petits Mahamarim du Admurazaken et là-bas l'Admurazaken nous donne une explication extraordinaire alors j'ai ouvert le livre bien sûr et le Rabbi nous envoie voir ce livre et là-bas l'Admurazaken nous donne véritablement la définition parfaite de ce qu'est la prophétie il y a deux personnes qui sont dotées de prophéties il y a le Chacham le sage et le Navi le prophète quelle différence entre les deux le Chacham il voit qui est le Chacham celui qui voit ce qui va se passer plus tard il est capable de comprendre ce qui va arriver pourquoi ? parce que par rapport à sa sainteté son élévation spirituelle il s'élève jusqu'au-dessus bien sûr de la réalité matérielle du monde et donc il voit il a accès si on peut dire en tout cas en partie au plan divin à ce qui est prévu pour l'année à venir les deux années à venir les trois années à venir etc. il sait ce qui va se passer il l'a vu à partir du moment où il l'a vu quand il nous le répète il dit voilà ce que j'ai vu forcément c'est une prophétie le Navi il n'est pas doté de cette même faculté le Navi pas forcément il va voir ce qui va se passer simplement il peut ne pas avoir cette élévation ne pas l'avoir vu mais Akadosh Baruch il lui dit dit à dit bas il va dire bas répète tel mot il répète tel mot c'est tout sans même l'avoir vu et l'avoir compris et là nous dit le Admorzaken le Chacham peut se tromper pourquoi ? parce qu'il peut voir quelque chose mais Akadosh Baruch lorsqu'il voit l'être humain par exemple qui va prendre un bon chemin une bonne décision il peut annuler un effet quelque chose qui avait été décidé qui était négatif ou bien en tout cas l'explique le Admorzaken de la façon dont les choses sont écrites là-haut c'est pas forcément de la même façon qu'elles vont se traduire en bas autrement dit le Chacham peut voir quelque chose il peut commettre une erreur il peut croire et il peut lui sembler avoir vu telle et telle chose mais la façon dont les choses sont écrites là-haut et à partir du moment où elles vont se matérialiser il peut y avoir des fois des variations et des changements c'est pour cela que le Chacham peut se tromper ce n'est pas qu'il n'a pas vu il a vu mais il peut se tromper l'Admorzaken d'ailleurs nous dit que plusieurs fois des sages d'Israël ont prophétisé sur une date sur la venue de Mashiach et ils se sont trompés puisque Mashiach n'est pas venu pourquoi ? parce qu'ils nous l'ont transmis en tant que Chacham et donc ils n'ont pas commis aucune erreur ils ont vu les choses telles qu'elles étaient écrites mais il y a peut-être des plans qui changent ou qui se traduisent en tout cas quand ils descendent dans le monde d'une façon un peu différente de ce qui sont écrits là-haut c'est les secrets d'Akadosh Baruch c'est les secrets divins que nous n'avons pas forcément connaissance et nous ne pouvons pas maîtriser tous les secrets d'Akadosh Baruch ou même le Chacham c'est pour ça que le Chacham peut se tromper le Navi il ne peut pas se tromper le prophète ne se trompe pas pourquoi nous dit l'Admur Azaken le Balatania parce qu'à partir du moment où Dieu lui dit dit demain il dit demain il va se passer tel événement il va se passer tel événement il répète ce que Dieu lui a dit si Akkadosh Baruch il lui a dit de transmettre Akkadosh Baruch on ne va pas faire tout d'un coup quelque chose de différent il ne va pas jouer Chaz Vashalom avec sa parole quand Akkadosh Baruch il a parlé il a juré il ne change pas d'avis une fois qu'il a transmis un ordre cet ordre il est éternel les paroles de notre roi Akkadosh Baruch sont éternelles les paroles de la Torah ne seront jamais changées dès lors qu'Akadosh Baruch dit au prophète va transmettre tel et tel message au peuple juif le message ne peut pas changer c'est pour ça nous dit le Admur Azaken toutes les dates sur la venue de Mashiach qui ont été annoncées dans les générations passées l'était par des gens qui l'ont vu en tant que qualité de Kharam mais le Kharam peut se tromper ce n'est pas qu'il se trompe comme on l'a dit c'est qu'en fin de compte la façon dont les choses arrivent après sur terre ça peut évoluer par contre le Navi ne se trompe pas lorsque le Navi dit quelque chose ce n'est pas lui d'ailleurs ce n'est pas qu'il ne se trompe pas c'est les paroles d'Achem Navi vient du mot Niv Niv veut dire prononcer Niv sefataïm la prononciation des lèvres Niv vient du mot prononcer la nevoie c'est une prononciation après je m'envoie dit où tes lèvres et dit tel et tel mot il obéit aveuglement sans forcément avoir vu quelle est la valeur maintenant de ce que le Rabi nous parle sur la Géoula le Rabi nous dit les mots très clairs c'est écrit dans la notation de la Sikha chacun peut regarder le Rabi nous dit l'orak betor Kharam je ne vous dis pas uniquement en qualité de Kharam oui le Rabi aussi le voit il a aussi cette qualité elle a betor Navi elle a gamme mais aussi en tant que prophète le Rabi vient nous dire akadashba ou madide vous transmettre telle parole tous les prophètes se sont présentés au peuple juif en disant la même chose ils n'étaient pas prétentieux ils ont répété ce qu'Hachem leur a dit à tel point qu'il y a une loi qu'un avis c'est écrit dans la Torah un prophète qui ne va pas transmettre la prophétie que Dieu lui a demandé il est passible de la peine de mort c'est très grave de ne pas c'est une peine de mort bien sûr du ciel c'est très grave de ne pas transmettre ce qu'Akadashba a dit lorsque tous les prophètes se sont présentés à nous dans toutes les générations dans toutes les époques dans toutes les périodes ils sont venus ils ont dit koam Arashem ainsi Hachem m'a dit ce n'est pas de la prétention de dire je suis Navi alors bien sûr on nous dit le Rambam il convient de voir si ce qu'il nous prédit se réalise or nous avons vu et ça c'est ce que je rajoute mais c'est une évidence que combien de fois le Rambi nous a annoncé des choses comme par exemple la victoire au moment de la guerre du Gor je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails mais véritablement le Rambi nous a annoncé des choses comme d'ailleurs le jour où la guerre va s'arrêter le jour de Pourim le Rambi l'avait dit on ne rentrera pas encore dans toutes les histoires peut-être dans le prochain cours ou peut-être on rajoutera parce que là l'heure est déjà un petit peu avancée simplement pour nous dire que le Rambi nous a annoncé comme la victoire de la guerre des six jours qui était annoncée par personne au contraire c'était la catastrophe qui était annoncée et tellement de choses que le Rambi nous a annoncées qui s'est avérée d'une exactitude parfaite donc quand le Rambi vient se présenter en tant que prophète le Rambam le Maïmonide nous dit comment doit-on reconnaître le prophète c'est lorsqu'il a annoncé des choses qui se sont avérées exactes et c'est le cas du Rambi le Rambi est venu se présenter en nous annonçant des événements aucun événement que le Rambi a prédit ne s'est pas accompli tous concrètement tout ce que le Rambi nous a annoncé nous a dit c'est avéré exact donc forcément le Rambi vient il nous dit voilà M.A.R. a transmis des paroles autant les directives autant les conseils que je vous donne autant le message sur la Géoula ce n'est pas simplement en tant que Raham autrement dit le Rambi nous laisse bien comprendre qu'il voit aussi les choses en tant que Raham mais ça ça n'aurait pas été différent de tous les autres Rahamim qui dans les générations passées ont vu certaines choses mais comme on l'a dit après peuvent avoir une erreur à partir du moment où les choses telles qu'elles sont là-haut descendent d'une façon différente par contre le Rambi lui ne se trompe pas donc on a un devoir de transmettre les paroles du prophète concrètement concrètement le Rambi nous invite donc à accomplir ce qui est dit dans notre paracha d'écouter les juges et les conseillers et les prophètes alors le Rambi revient là-dessus d'abord avant tout c'est notre Nechama qui est le juge et le conseiller de notre propre personne n'est-ce pas on a d'abord un juge et un conseiller on a notre conscience la conscience de la Torah qui est en nous la conscience de la Nechama de la parcelle divine donc déjà être maître sur soi de se doter de renforcer le pouvoir législatif et on va dire pas le chôteur mais le conseiller à l'intérieur de nous de faire en sorte qu'en même temps il y ait cette notion de soumission et de compréhension profonde également le Rambi désigne chaque père et chaque mère dans son foyer dans sa maison pour être chauffette et chôteur ou chauffette et yoëtte juge et conseiller pour justement veiller en sorte que les portes de la maison soient contrôlées que tout ne rentre pas tout ne sorte pas et qu'au contraire toute la maison se dirige selon l'esprit de la Torah en même temps à la Torah on va dire